L'amour, c'est comme un fourneau avec du charbon déjà allumé. Et tous les couples entrent dans le mariage avec ce fourneau-là, déjà allumé, le charbon déjà allumé, la belle flamme, l'éventail, les éléments pour allumer le feu, ils rentrent avec ça dans le couple, dans le mariage. Et ils utilisent cette flamme-là. Ils utilisent jusqu'à ce que la flamme s'épuise, la flamme s'éteigne. L'heureur de tous les couples, c'est qu'ils ne veillent pas sur ce feu. Ils laissent le feu s'éteindre, ils laissent la braise s'éteindre. C'est l'heureur de tous les couples. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont mariés, ils veulent sortir. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur cette flamme. Ils n'ont pas veillé sur ce feu, ils ont laissé le charbon s'éteindre. Et les gens paniquent. Ils commencent à chercher des solutions ailleurs. Ils oublient que ce sont les responsables, ce sont eux qui sont rentrés avec cette flamme. La braise qu'ils sont en train de rechercher, d'ailleurs, par les prétesses, les excuses, elle est en eux. Et c'est eux qui ont allumé cette flamme-là. C'est eux qui sont rentrés avec ce charbon bien allumé. Et ils sont capables d'allumer encore bien plus grand feu qu'est-ce qu'ils avaient auparavant. Mais tout le monde trouve des prétesses pour baisser les bras. Tout le monde trouve des prétesses, des excuses pour ne plus rallumer la flamme. Sinon, la même flamme est en vous. Les ingrédients qui ont allumé ce charbon, les ingrédients qui ont fait ce grand feu, ces ingrédients sont en vous. Ça demande juste de la volonté, juste de l'amour. Pouvoir laisser son orgueil, pouvoir laisser son égo. Non, c'est moi qui fais tout. Ah, il ne fait rien. Lui, il ne fait rien. C'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est la responsabilité de tous les deux. Vous devez vous unir. Et si l'autre ne voit pas, l'autre doit être en mesure de pouvoir amener l'autre à voir, à comprendre. Et mais dans la main, vous devez être capable d'allumer ce feu-là. Sinon, vous ne chercherez pas tout. Vous ne trouverez rien. La seule option qui sera à vous, dehors, ce sera le divorce. Mais la solution à vos problèmes se trouve à l'intérieur de vous, dans vos cœurs. Essayez de rallumer la flamme. Donnez-vous cette possibilité-là. Elle est en vous. Acceptez-la. Et puis, servez-vous de ça. Pour donner un nouveau souffle, un nouvel air à votre amour. S'il en vaut encore la peine. S'il en vaut encore la peine. Donnez-vous cette chance. Bisous.